L'humour est une manière de revendiquer sa liberté. A Lyon, le roi du rire est une marionnette. Guignol touche du doigt certains aspects de notre société. Créé en 1808 par l'ouvrier de soi Laurent Mourquet, la marionnette nous offre à chaque représentation du rire et de la bonne humeur. Le côté chansonnier de Guignol, c'est vraiment quelque chose qui remonte aux traditions, puisque à l'origine, Guignol, ce n'était pas des pièces écrites. Le créateur de Guignol racontait, commentait les cancans de quartier, après aussi de politique, bien sûr, et d'actualité plus générale. Guignol se fait toujours pour faire valoir et portant cette actualité, ce petit mordant. Donc oui, bien sûr, comme certains humoristes chansonniers d'aujourd'hui, comme le théâtre des deux ânes ou autres, il y a toujours eu des pièces d'actualité, il y a toujours eu un double sens, une petite critique de la société. L'interactivité, maître mot de la maison, le théâtre de Guignol, les comédiens s'assurent d'établir un dialogue avec leur public. J'aime tout, il faut être généreux quand tu fais du spectacle, donc si tu es généreux, tu es bien dans ce que tu fais, tu aimes tout. Merci d'être venu nous voir, vous savez que je suis une star ici, Algo. T'as vu, le chauve, c'est lui qui me fait parler, mais c'est pas le seul, il y en a d'autres ici dans le théâtre. On est trois binômes, enfin ils sont trois binômes à me faire vivre. Voilà, trois garçons et trois filles. Oh, on est bichonnés, oh qu'est-ce qu'ils nous aiment. Oh, ils nous font faire des bêtises, on fait un peu les niguedouilles, mais on aime bien ça. Guignol fait partie du patrimoine lyonnais, la ville en est fière. La star s'impose dans certaines rues de Lyon, notamment dans le cinquième arrondissement où il est impossible de le manquer.